Ce n'est un secret pour personne. Les femmes aiment l'argent et le pouvoir. Mais connais-tu le reste des choses les plus importantes pour les femmes ? Je parie que la réponse est non pour 99% des hommes. Voici pour toi 7 choses que les femmes aiment chez les hommes. Des choses simples que tu peux faire sans aucun effort, les poussant à te poursuivre comme des folles, même si tu n'es pas très attirant. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et pour nos abonnés fidèles, un gros merci de continuer à nous soutenir. Commençons par la première. Un homme imprévisible. Les femmes sont attirées par ce « eux » qui est défiant et par le sentiment de ne pas savoir ce qui va se passer ensuite. Donc, en tant qu'homme, il est bon que tu saches cela. L'idée de découvrir et de comprendre un homme qui n'est pas facile à prédire maintient son niveau émotionnel élevé, en raison de l'intrigue et du mystère qu'il suscite en elle. Cela fait qu'elle se concentre uniquement sur lui pour savoir qui il est et pourquoi il agit de telle ou telle manière. Ainsi, tu deviens son centre d'attention et tu deviens quelqu'un de très attrayant à ses yeux. Mais comment peux-tu devenir un homme imprévisible et mystérieux pour les femmes ? Vers la fin de la vidéo, je t'expliquerai comment. 2. Un peu de provocation avec elle. Même si elle ne le dit pas, si vous savez comment vous y prendre avec une femme de la bonne manière, elle vous regardera comme un homme attirant. Parce que lorsque vous avez la capacité de vous montrer un peu audacieux avec elle, elle vous perçoit comme un homme plus sûr de lui-même. Peu d'hommes osent avoir confiance en elle, de peur d'être rejetés. Et les femmes sont plus attirées par les hommes qui montrent un certain niveau de défi ou de rébellion, car cela génère de l'excitation ou de l'adrénaline en elle. Selon des statistiques, de nombreuses femmes ont déclaré après un rendez-vous que si l'homme leur avait montré plus de confiance ou s'était montré plus audacieux avec elle, elles seraient parties avec lui cette même nuit. Mais la question se pose, comment être un peu plus audacieux avec elle sans que cela lui déplaise ? Si vous voulez savoir, demandez-moi dans les commentaires. 3. Les diriger Les femmes adorent les hommes qui ont naturellement le leadership. Elles aiment les hommes qui prennent les devants lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Et cela parce qu'avec ce type d'homme, elles se sentent en sécurité et protégées. Inconsciemment, elles pensent qu'un leader fort et sûr de lui-même peut prendre les meilleures décisions pour le bien de la relation et des deux partenaires. De plus, comme elles ne savent presque jamais ce qu'elles veulent, elles trouvent attrayant un homme qui est tout le contraire, celui qui sait ce qui est convenable pour tous les deux. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous pouvez faire en sorte qu'elles vous voient comme un leader en commençant par de petites actions. Que pouvez-vous faire ? Par exemple, si vous avez un rendez-vous pour sortir dîner, choisissez l'endroit, ce que vous mangerez et boirez, et proposez-lui un bon dessert. Parlez-lui du sujet qui lui plaît le plus pendant la conversation, mais c'est vous qui posez les questions. Une autre chose qu'une femme aime chez un homme est 4. Savoir bien s'habiller La science a étudié comment les vêtements peuvent influencer la perception que vous avez de votre propre attractivité, ou plutôt, l'effet que cela cause lorsque vous savez que vous êtes bien habillé, et la confiance que vous ressentez lorsque vous savez que vous avez l'air très bien. Tellement que cela a été prouvé que peu importe la simplicité des vêtements que vous portez, si vous vous sentez à l'aise et en confiance avec eux, vous êtes capable d'attirer le regard des femmes autour de vous. Voici quelques conseils qui augmenteront votre confiance et vous feront paraître mieux. 1. Portez des vêtements plus ajustés Certaines études ont montré que des vêtements ajustés et soignés peuvent vous faire sentir attirant, ce qui augmente également la confiance en vous-même. 2. Choisissez des couleurs qui vous mettent en valeur Le choix des couleurs de vos vêtements peut avoir un impact sur la façon dont les autres vous perçoivent. 3. Affichez un style personnel Cela vous rendra plus authentique et original devant les femmes. Mais gardez un équilibre. Évitez l'excès d'excentricité. 4. Choisissez les vêtements que vous porterez en fonction du contexte et de la situation Adaptez votre tenue à la situation ou au lieu pour laisser une impression favorable. Hé mec, si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime pour que je puisse continuer à créer des vidéos comme celle-ci pour vous. Vous l'avez déjà fait ? Ok, parfait. Continuons. 5. L'argent et le pouvoir Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Mais indépendamment de cela, toutes ressentent de l'attraction pour l'homme qui a beaucoup d'argent et de pouvoir. Et ce n'est pas qu'elles le veuillent. La raison se trouve dans le principe de survie. Si une femme se marie avec un homme, il est très probable qu'ils aient des enfants peu de temps après le mariage. Ces enfants représentent sa descendance. Donc, avant de t'accepter dans sa vie comme le futur père de ses enfants, elle prend en compte les éléments suivants. Écoute bien. Est-ce que cet homme que je suis en train de connaître fournira la protection, la sécurité et les ressources suffisantes pour mes enfants ? Une autre question importante qu'un homme avec du pouvoir et de l'argent peut offrir à une femme est la sécurité et la stabilité. Les femmes sont attirées par les hommes qui montrent des signes de capacité à leur fournir un environnement sûr et stable. De plus, un homme avec de l'argent et du pouvoir peut augmenter son statut social et son prestige, quelque chose de très attrayant pour de nombreuses femmes, car la plupart désirent être associées à des individus réussis et respectés dans la société. Cependant, je peux te dire avec certitude que bien que toutes soient attirées par ce que l'argent et le pouvoir peuvent leur procurer, le degré de désir de chacune pour ces choses varie. Certaines femmes peuvent simplement vivre avec ce désir en elles pour toujours et ne jamais l'exprimer, en épousant un homme normal comme nous et vivre tranquillement jusqu'à son dernier jour. Il y a quelques astuces que tu peux utiliser pour que même si tu n'es pas un homme avec beaucoup d'argent, tu sembles attrayant pour n'importe quelle femme et réponds à ces critères. Demande-moi dans les commentaires. Astuces pour être attirant même sans avoir d'argent. Peu d'hommes connaissent celle-ci. 6. Avoir le sens de l'humour Les femmes adorent rire. C'est pourquoi quand tu sais comment lui faire passer un bon moment avec toi, elles te voient comme quelqu'un d'attirant. En fait, c'est même l'une des choses qu'elles regarderaient avant ta beauté physique. Mais comment peux-tu être amusant pour une femme ? Voici quelques conseils. 1. Sois authentique, ne force pas les blagues, ou n'adopte pas un style d'humour qui ne te convient pas naturellement. Développe plutôt ton propre style d'humour. 2. Observe et trouve ce qui est drôle dans la vie quotidienne. Si tu es attentif aux situations amusantes qui se produisent chaque jour dans ta vie, tu pourras développer ton sens de l'humour de manière plus naturelle et simple. 3. Adapte ton humour selon le style et la mentalité de la fille. Si elle a une pensée profonde, elle préférera un humour intelligent. Et si elle est une fille normale, raconte-lui des blagues simples qui s'adaptent au sujet dont vous parlez à ce moment-là. 4. N'aie pas peur de te moquer de toi-même. Quand tu sais rire de toi-même et des choses amusantes qui t'arrivent, tu montres à la fille que tu es humble, que tu as confiance en toi, et que tu te concentres davantage sur le côté amusant de ta vie, ce qui fait aussi qu'elle te voit comme quelqu'un de positif. 7. Écoutez attentivement et sans jugement. Les femmes aiment se sentir écoutées et comprises. Prenez le temps de prêter attention à ce qu'elle dit, sans l'interrompre ni essayer de la réparer. Posez des questions pour clarifier et montrez un réel intérêt pour ses pensées, ses sentiments et ses expériences. Regardez-la dans les yeux et adoptez une posture ouverte et détendue. Hochez la tête et souriez pour montrer que vous êtes attentif et engagé. Évitez de croiser les bras ou de regarder votre téléphone. Posez des questions ouvertes pour encourager l'échange et approfondir la conversation. Reformulez ses paroles pour démontrer votre compréhension et validez ses émotions. Évitez des questions fermées qui ne font qu'appeler une réponse par oui ou par non. Ne l'interrompez surtout pas et ne la jugez pas. Laissez-la s'exprimer pleinement, même si vous ne partagez pas son point de vue. Soyez patient et compréhensif, même si elle est bouleversée ou en colère. Comme promis, voici comment être un homme imprévisible. Pour être un homme imprévisible qui suscite le mystère chez les femmes, tu dois mettre en pratique les points suivants. 1. Sois un peu réservé. Ne révèle pas tout sur toi immédiatement. Cela suscitera la curiosité des femmes à ton égard et elles voudront mieux te connaître. 2. Très important, sois énigmatique dans tes conversations. Ne révèle pas toutes tes pensées, sentiments ou expériences de quelque nature que ce soit. Quand tu dis quelque chose, ne laisse pas ton opinion montrée immédiatement aux filles qui tu es, mais parle avec neutralité pour qu'elles se posent plus de questions sur toi. 3. Pose des questions intéressantes qui suscitent la réflexion dans leurs esprits, ce qui te fera apparaître comme quelqu'un qui parle avec profondeur et sagesse, en plus de te faire paraître mystérieux et différent. 4. Maintiens un peu de mystère dans tes plans. Ne révèle pas tout ce que tu vas faire à l'avance. Si tu gardes un peu de mystère sur tes projets, tu réussiras à intriguer davantage les femmes et à leur donner envie de participer à ce que tu vas faire. Ne sois pas comme l'homme qui dit tout. Si tu fais ces choses, tu auras tout ce que les femmes aiment chez un homme. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et commente ton avis. Et si tu veux me prouver que tu as regardé la vidéo au complet, laisse un commentaire avec le mot « belle ». A la prochaine. A la prochaine.